Salut, c'est Docteur Vologs, bienvenue sur la chaîne de l'Utri Rock'n Roll par un amateur, pour vous les amateurs. Alors cette semaine, enfin l'épisode que je vous ai promis il y a déjà 15 jours. Je suis isolé, je suis quelqu'un de très optimiste, je crois toujours que je peux faire les choses mais en fait là en ce moment je suis clairement débordé de boulot donc quand je rentre le soir, je suis flingué, j'ai pas trop la patate pour faire ce que je dois faire. Voilà, donc cet épisode on va parler de la guitare que j'ai fabriquée en 10 heures, sauf que j'ai mis 11 heures et que je l'ai pas fini, j'avais juste monté la guitare sans les finitions. Pourquoi j'avais fait une guitare en 11 heures, enfin c'était un challenge en 10 heures, c'était dans le cadre de la campagne Ulule. Petit rappel historique pour ceux qui connaissent pas la chaîne depuis très longtemps, j'ai fait une campagne Ulule au mois d'octobre, le but c'était vraiment d'avoir de l'argent pour démarrer ma compagnie, la Dr Vlogs Company, et j'avais mis des challenges, c'est-à-dire que, arrivé à 7000 euros dans la campagne, je fabriquais une guitare du prolétariat en 7 heures, une guitare du prolétariat c'est donc une guitare où je ne fais pas le manche, je vous ai fait un épisode là-dessus aussi, et donc c'était en livestream bien sûr, pour montrer que c'était pas de la triche. Et puis si j'arrivais à 10 000 euros, je faisais une guitare complète en 10 heures, en livestream aussi, et là je m'étais un petit peu gaufré quand même, parce que bon là clairement 10 heures c'était pas tenable dans les conditions, j'étais encore dans mon petit garage, ils disaient non c'était pas tenable, j'aurais dû dire 14 heures tout simplement, voilà. Donc je vous ai fait un petit épisode où ça résume tout ça, et puis un peu ce que j'ai fait après pour cette guitare, et pour la finir en fait, tout simplement, et puis surtout, bah des tests, on va voir comment ça sonne tout ça quoi, une guitare, une guitare faite dans un garage en 11 heures, quand même, comment que ça sonne. Alors, petite parenthèse avant de commencer cet épisode, justement dans la campagne Ulule, le camarade Vincent Brun avait participé, il avait pris un combo guitare, qu'il a reçu il y a quelques jours, et il a fait l'unboxing de ce combo aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un combo guitare ? Je vous le rappelle vite fait, c'est en vente déjà sur mon site, et dans un combo guitare vous avez un corps, enfin de quoi faire, un corps, un manche, vous avez un fretboard, vous avez les fretts, le sillet et le trossement, vous avez même le choix de la longueur du tross-road, 440 ou 460, et du sillet, s'il y est type Gibson ou s'il y est type Thunder. Et il y a deux types de combo guitare, il y a le combo B-stock avec du bois de son grand choix, qui est à 60€ seulement, et le combo normal à 75€ avec du bois de premier choix, normalement c'est du frein. D'ailleurs, j'en ai remis quelques-uns en vente sur le site parce que je continue à alimenter ma boutique au compte-gouttes pour ne pas me faire déborder par les commandes, parce que j'ai beaucoup de retard sur mes commandes de guitare, voilà. Et que j'ai plein de boulot d'installation, de mise en place de la boîte aussi, voilà, la boîte est créée depuis seulement 3 ou 4 mois, c'est tout neuf. Je crois que j'en ai dit assez, c'est parti mon kiki ! Je vais mettre mon Lucky 7, mon Lucky 7, parce que là il va me falloir un peu de chance quand même, et surtout beaucoup de classe. Avec ça, surtout le t-shirt aussi, c'est très important. N'oubliez pas que faire une guitare, il faut la faire avec classe et style, donc il vous faut un beau t-shirt. Les chemises, vous pouvez les chemises, mais il y a des risques de les abîmer quand même. Mais ça m'arrive de mettre des chemises, vous m'avez déjà vu, en chemise, travailler. Voilà, donc ça c'est bon. Le ceinturon Lucky 7, peut-être avoir besoin d'un peu de chance. Et bien sûr, maintenant, on va mettre, on va travailler en sécurité, n'est-ce pas ? Ouais. Après, d'abord le style, ensuite la sécurité. D'abord le style, après la sécurité, c'est vrai. Style encore subtance. Aujourd'hui, il y a le droit à 5 heures. Et c'est 5 heures de travail. Vous pouvez poser des questions, mais quand je m'arrête pour répondre aux questions, Brandon mettra le chrono en pause. Bordel, mais bon, il y a un moment qu'il faut y aller, il faut y aller. Bon, on a fouté mon machin, mais j'ai pas le temps. Ok, I was born ready, I was born ready. Allez, bon alors, c'est parti. Donc, on fait une Rick & Baker 4000. Enfin, pas une Rick & Baker, on fait une Volox Baker 4000. Donc, manche traversant. Voilà, manche traversant. Et bien, je vais commencer par dessiner le manche et la tête et creuser le chanel Truss Road. Je prends un patron de Strat, parce qu'on va être sur un diapason type Stratocaster, enfin type de Thunder 25-5. Voilà. Allez Zou. Donc, aujourd'hui, ça va être dans un premier temps le focus sur la réalisation des éléments du manche pour pouvoir faire le collage de la table du corps avec le manche traversant. Ça va être ça, essentiellement le focus. Vous êtes sur le biais dessus, assis, tiens-bas, pendant toute la journée. Ouais, t'aurais dû prendre le tabouret qui est là-haut. Non, j'ai le guide dans le contenu. Ça va être à moi aussi, genre challenge, tu sais. Rester assis 5 heures sur ce tabouret sans arrêter. Et alors, tout à l'heure, quelqu'un a demandé qui est le troisième d'un rône avec vous. Alors, c'est Gorat. Gorat, qui est un réfugié serbe, un réfugié politique. Il a fui la Serbie à la fin des années 90. Il était poursuivi par un tribunal de l'AE, je crois. C'est ça, c'est vrai. Voilà, donc... Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quel prénom c'est, mais ça vient serre, il est quand même. Ouais, ouais. Mais bon, vu qu'on est des défenseurs de la liberté, la Dr. Volox compagnie, je l'ai accueilli. Voilà. Grand coeur. Mais vas-y hein, Zotany Brick. Fais le challenge dans l'est-ce que tu es venu pour les lits explorer. Chapkan. Je ne sais pas. Ah, c'est la Warchaprenne, c'est pas la... Ouais, c'est celle qui nous intéresse. Ah, putain, il y a une épidémie de conflit, là, qui était... Il faut se barrer. Ok, euh... En fait, ce n'est pas juste une fabrication de butteurs, hein, ce live, c'est aussi la survie d'un navire qui sombre. Techniquement. Euh... Donc, euh... Ça sera, bah, 24 frets. Est-ce qu'elle est USB 3, cette webcam ? Donc, euh... Ouf. Alors, il y a une épidémie de point. Le truc de ces challenges, j'avais prévenu, c'est que je fais seulement avec des pièces que j'ai en stock. Et j'avais pas de 3... J'avais pas de mécanique 3-3 en stock. Donc, euh... 3 d'un côté, 3 de l'autre. J'avais que des mécaniques en ligne. Donc, je vais partir sur une tête type Thunder. Mais que je vais modifier, euh... Dans le look. J'ai déjà fait un petit, euh... Un petit proquis. Euh... Pour que ça rappelle plus une Rickenbacker. Euh... Ouais, ouais, le méga-pou est pas mal une petite méthode, hein. Bon, alors, le début du live avait été très très laborieux. On avait des problèmes techniques. Euh... Parce que, donc, on était en live stream, en direct. On avait des problèmes techniques qui m'ont complètement stressé. Euh... On a commencé le live avec plus d'une heure de retard. Donc, déjà, ça a commencé mal. C'est avec, euh... Les mouillants du corps, hein, les gars. Alors, on sent déjà qu'avec la scie à ruban, ça va être limite limite. C'est limite. C'est limite. C'est limite. C'est limite. Là, ça y est, ça coince. C'est limite. C'est limite. C'est limite. Donc, on va sur le câble. C'est limite. C'est limite. On va pouvoir coller le rajout de manche, la sur-épaisseur au niveau du corps, et après pouvoir attaquer le fretboard. Si on met trop, tu bousilles tout ! Si on met trop, ça fait une réaction chimique avec la colle. On est en train d'attaquer trop fort ! Comment ça se fait ? Ah putain ! J'ai refait une connerie ! J'ai fait mon règle ! Je l'ai paniqué, c'est juste qu'il est plus fin, il va être plus fin que prévu, ce qui change tout mes plans. Il va falloir que je fasse une défonce pour le tunomatique. Je vais avoir un fret. Putain, fais chier ! Je suis un millimètre trop bas, c'est tant pis ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! C'est vrai que vous avez vu ce genre de se passer ou pas dans votre chat ? C'est vraiment la Bérezina ! C'est la Bérezina ! C'est la Bérezina ! de temps que tu vas pas réussir ton challenge ! Je suis pas luthier déjà et puis je me suis mis à faire des guitares il y a seulement deux ans et je me suis mis par hasard, c'était pas du tout un truc qui m'avait travaillé. Et voilà, je me suis découvert une passion. J'ai beaucoup de passion. Je me suis découvert une passion et le Covid a fait que j'ai décidé de transformer cette passion en métier. On t'essayait bien au passable aussi ! Oui, on m'avait proposé du boulot ! De toute façon, on m'a proposé du boulot dans le spectacle, sachant que le spectacle vivant est mort. Je me suis dit que j'avais un peu de temps devant moi pour essayer de faire quelque chose d'autre. c'est parti parce ! On s'est appris ASP, souhaiteレ rappлу PLAY soient KO ! C'est parti ! C'est parti ! Il faudrait que je taille le manche, que je taille la tête et que je colle les deux parties sur le corps. Donc non, ça ne va pas le faire. Alors vraiment, j'aime bien me mettre des bateaux dans les roues pour ce challenge, c'était la première fois que j'utilisais du murisier. Je l'avais déjà utilisé mais pas de cette façon-là, pas avec une fraise à recopier. Donc je ne savais pas que le murisier était un bois qu'il fallait respecter, un bois nerveux qui ne supporte pas trop d'être pris à rebrousse-poil. Quand vous prenez le murisier contre le sens de la fibre, avec une fraise à recopier ou avec une fraise tout simplement, il faut vraiment faire des toutes petites passes sinon ça éclate comme vous avez pu le constater. Il faut que je finisse cette putain de tête. Le murisier ok donc ça fait quatre heures et demie ça fait quatre heures et demie que ce que j'ai commencé là il faudrait en une demi heure pour faire ce que je voulais faire que je pose les frettes que je taille le manche et que je colle que je colle les ailes sachant que bah voilà là sur le manche il ya une même en allant vite il ya une heure de taf au moins je vais en faire un maximum là en cinq heures peut-être dépasser un petit peu d'une demi heure et puis demain je continuerai et qui on verra ce qui reste à faire à la fin demain je referai cinq heures ou un peu plus mais là ouais typiquement c'était voilà je pense que j'ai un peu pété plus haut que mon cul peut-être qu'avec des bons boutiques j'y serai arrivé mais là je fais connerie sur connerie je préfère me dire que bah voilà j'ai perdu plutôt que de d'insister et de risquer de foirer la guitare donc c'est la fin du premier live stream de cinq heures et là je pense que je suis complètement que j'ai complètement perdu le truc quoi que je m'en sortirai pas du tout et en fait en y repensant entre les deux live stream si je vais pouvoir le faire pas je pourrais pas finir la guitare mais en dix heures je pense que je peux monter la guitare sans définition et faire un petit morceau à la fin alors par contre le deuxième live stream gorat qui filmait bon bah il n'a pas l'habitude de filmer c'est pas un pro et il n'est pas vu qu'il y avait des réglages de la caméra qui avait bougé il a dû toucher un bouton quelque chose ce qui fait que voilà il nage est un peu c'est le la vitesse d'obturation est trop lente ceux qui connaissent un peu l'image la photo est vraiment pour le deuxième live stream là j'étais vraiment décontracté parce que j'avais vraiment blindé à mort la technique j'avais me racheter du matos entre temps etc donc vraiment le deuxième live stream je l'ai attaqué mais détendu et on 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 C'est ça que je veux dire que les jambes dans le temps, ils n'ont plus à voir d'ambiance. Tu peux le dire ? C'est presque un façon de faire mon nom. Alors non, je ne risque pas de me planter la gouge dans les burnes. J'ai souvent des commentaires qui me disent « attention, à ce moment-là, ton ciseau à bois... » À l'image, des fois, on a l'impression que je prends des risques alors qu'en fait non. C'est juste l'image, l'angle de vue de la caméra, il suffit en plus que sur le type d'optique sur lequel on est, la focale, ça change les perspectives, etc. Donc, vous pouvez avoir l'impression des fois que je prends des risques alors que non. Bon, il m'arrive aussi d'être pas très safe, je l'avoue, mais j'ai toujours mes box de sécurité mexicaine. C'est rapide en même temps avec ça. C'est rapide parce que je suis beau, surtout. Ouais, parce que c'est bon. J'ai toujours ça, ça me fait chier, à chaque fois, le petit... Le petit angle... Ouais. En même temps, il faut... Faut faire gaffe, c'est... Quand on fait sauter, c'est pas en faire une marque... Ah oui, une entaille... Oui, une entaille en dessous. Je suis pas trop mal, là... Et là, je suis un peu carré sur la face. Faut que j'arrondisse un peu... Vivre dangereusement à la Dr.Volox compagnie. Une fois de plus, c'est vraiment trop crispé. D'ailleurs, il y a un truc à faire à la fin du live. Je vais vous faire une chanson avec cette guitare, mais aussi, on va tirer au sort le gagnant de la Roadster que j'avais fait pour les 1 000 abonnés. Ouais, faut que je mette sur mes traits. Et là, c'est vraiment professionnel. Alors là, je colle en même temps les deux ailes du corps. Normalement, je fais toujours un par un. Donc, les deux en même temps, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, après, je me suis rendu compte que j'étais pas... J'ai réussi à rattraper tout ça dans les finitions. J'ai pas mal de ce côté-là. Pas mal de là. Donc, on est bon. Voilà, j'y vais un peu comme à Bourrin. Il y en a qui... S'il y a des vrais luthiers qui regardent, ils vont crier au sort de filège. D'autres raisons de... ... 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 en 11 ans J'ai envie de changer de batterie ! Oulala, c'est vraiment la fin des haricots ! Sinon, la famille va y aller ! Bon, ben voilà, elle était finie ! Je vous montre quelques photos à quoi elle ressemble quand elle était finie et donc à la fin du live stream, j'avais joué un morceau avec séquences émotions ! Mais bon, voilà, elle a été finie, mais pas vraiment finie ! Parce que quand même, une grosse partie du boulot sur une guitare, c'est les finitions ! Alors je sais pas combien de temps, j'ai pas compté combien de temps j'ai passé à faire les finitions, je pense 6-7 heures parce que je voulais, pour le coup, j'ai passé beaucoup de temps sur les finitions pour attraper pas mal de conneries que j'avais faites pendant le live stream ! Par contre, ouais, j'aurais pu en faire 14 heures pour essayer de rendre la guitare vraiment nickel ! C'était pas le but, hein, c'est que la guitare, comme celle d'avant, comme de la guitare en 7 heures, c'est que la guitare, elle reste quand même une guitare faite en challenge, donc elle a pas mal de petits défauts, mais c'est quand même une chouette guitare ! Enfin bon, je vous laisse voir ça, j'ai fait un petit montage rapide de ces finitions, vraiment du cut-cut-cut-cut-cut-cut ! Il y a un petit peu trop d'épaisseur, là ! Je sais pas si vous me rendez compte à la caméra ! On va faire sauter ça, avec la grosse dégauchisseuse ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'aiEND I da tout ! Je ne viens d'avoir une philosophieMaybe Je ne presente pas à la guitare ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501